Ce samedi 22 avril, Alexandra du Luxembourg a épousé Nicolas Bagori Nicolas Bagori est un Français à la tête bien faite. Les deux s'uniront en France dans quelques jours une tête couronnée venue. De France. Ce samedi 22 avril, la princesse Alexandra du Luxembourg a épousé Nicolas Bagori lors d'une cérémonie civile. Le grand public est chaleureusement invité d'accueillir le couple, ainsi que la famille grand-ducale à la place Guillaume, en face de l'hôtel de ville, annonçaient la famille royale du grand-duché dans un communiqué. Après ce mariage civil, les deux épouses s'uniront religieusement le 29 avril prochain à l'église Sainte-Rophim de Borme-les-Mimosas, en France. Un lieu loin d'être choisi au hasard. Car si la famille luxembourgeoise possède une demeure dans le sud, le mari, lui, est originaire de l'Hexagone. Né le 11 novembre 1988, Nicolas Bagori a grandi en Bretagne. Après des études en sciences politiques et lettres classiques, il travaille aujourd'hui dans la création de projets sociaux et culturels. Cultivé et vif d'esprit, Nicolas est capable de beaucoup de finesse et même d'une certaine distinction intellectuelle. Sa droiture, son idéal et son goût pour l'engagement en font un étudiant aux potentialités étendues, décrivait Gabriel Medawar, le directeur de l'IRCOM, comme le rapportait Point de vue. D'abord professeur de lettres au sein du collège et lycée privé Haute-Feuille de Courbevoie, Nicolas Bagori a ensuite été directeur de la publication au sein de première partie. Alexandra de Luxembourg, quelle est sa place dans l'ordre de succession ? Son épouse, Alexandra de Luxembourg est le quatrième enfant du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg. Sixième dans l'ordre de succession au trône de Luxembourg, elle a étudié aux États-Unis, à Paris et à Dublin. Depuis 2017, la jeune femme est diplômée d'un master en études interligieuses de la Irish School of Ecumenic avec une spécialisation dans la résolution de conflits. Très discret sur leur couple, on ne sait pas comment Nicolas Bagori et la princesse Alexandra se sont rencontrées. Mais de l'autre côté de la frontière, l'annonce de leur mariage avait été source de joie. Leurs Altesse Royale le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont la très grande joie d'annoncer les fiançailles de leur fille. Point, les deux familles se joignent au bonheur des fiancées en les entourant de leur affection. Félicitations aux mariés. A propos de l'auteur Lou du crux politique et royauté sont mes dada, mais les people n'ont, presque, plus de secret pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigouros et Aki Korismaki. Ces derniers articles Mégane et Harry dit les tantes ? Le ridicule nombre de répdomadaires qu'ils consacrent à leur faux. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de Lena Guy ou pour ne pas se lasser d'Adil Rami-Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501